Et re-bonjour à tous et on se retrouve avec Nintendo qui a lâché sa NES et pas la Tess. On la reconnait bien d'ailleurs, la NES. Et j'ai mon lup qui se vend tranquillement, bon qui ne va pas se vendre très très bien. On va peut-être rechercher un nouveau topic. Il n'y a pas grand chose. Vocabulary. Ouh, je n'ai pas envie. Ouh, si on faisait un jeu de pirate, allez. C'est parti. Voilà, vous voyez l'hub, il ne se vend pas très très bien en comparaison à mes jeux précédents. C'est pas grave, ça rapporte un peu de cash et ça rapporte des... Alors, Patrick et Daniel Klug. Ah oui d'accord, ça c'est les créateurs du jeu qui me remercient d'avoir acheté le jeu, etc. Sympa, voilà, c'est Green Earth Game. C'est rigolo de mettre ça. Voilà, New Topic Pirate. Et c'est parti, on va développer un nouveau jeu. Euh, et bah justement, si on développait un jeu d'aventure. Monkey Island. Ça, c'est Monkey Island. Ouh, ma mémoire fait défaut. Il était sur PC, mais je ne crois pas qu'on va le développer. Ouais, Monkey Island. Je ne crois pas qu'on va le développer sur PC. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'était un jeu d'aventure ? Ou RPG ? C'était un jeu d'aventure, un bon vieux point and click. Comment on n'en fait plus des aussi bons, malheureusement. Et on va le développer. Ah bah, ils n'ont pas encore sorti la NES. Bon, on va la développer sur Commodore. C'est parti. D'ailleurs, je me demande s'il n'a pas été développé sur Commodore. Non, 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 c'était après ça. Il s'était sur PC. Euh, bah 2D comme d'hab. Pour l'instant, je n'ai pas assez pour rechercher pour un nouveau Game Engine. Mais on le fera après. Euh, donc. Voilà. Story. Moi, je pense qu'il faut un mixte entre tout. Entre le gameplay, les quêtes et l'engine. L'engine est un peu moins important. Le gameplay et les quêtes sont le plus important. Donc, on va répartir comme ça. Hop. Ouais, c'est ça. Grate-toi à la tête. Et pendant ce temps, l'hub va se vendre à 15 000. Et il va s'arrêter sûrement là. Il se vend encore un peu. Ouais, bah voilà. L'hub va arrêter de se vendre. Alors. Voilà. Dialogue important. L'intelligence artificielle, non. Euh, ouais, non. Sur l'aventure, non. Ouais, le level design, c'est le plus important. Plus que les dialogues, en fait. Donc. Voilà. L'hub, il m'a rapporté 104 000. Ouh, c'est pas trop mal. C'est pas la panacée, non plus. Donc, par contre, on peut pas contrôler le prix, effectivement, à laquelle on vend les jeux. On se fait juste du cash, en fonction de combien on va en vendre. World design, les graphiques, je m'en fous un peu plus. Et on va mettre une bonne bande-son. Parce que, parce que voilà. Comme ça, je fais un jeu un peu mixte entre design et technologie. Vous voyez, je gagne plus de points au total environ. Allez, corrige-moi ces bugs. Et fais-moi gagner quelques points. Ah, un petit point de design. Et un petit point de technologie. C'est parfait. Et encore un petit point de design. Ah, encore un. Ouh. Ça, c'est assez rare. Qu'il en ait gagné autant à la fin. Et bah voilà. Ça y est, la NES vient de sortir. Et puis, un dernier point de technologie. Je n'avais jamais eu autant après. Donc, du coup, je fais deux fois nouveau record. J'ai en plus un gros bonus d'XP. Et puis, bah, j'ai guiché level up en intelligence artificielle et en son. Ouais, c'est bien. Je pense qu'il va bien marcher ce jeu. J'espère. Allez, allez, allez. Mettez-moi des bonnes notes. Ça ne sent pas le... Mouais, 7. Ça ne veut toujours pas. Il me faudrait des 8 ou des 9. Ah, 8. Bon, toujours les mêmes genres de commentaires. Pas besoin de traduire. Encore un 8. Ah, un petit dernier 8. Un petit 9. Un petit 9. Oh. Donc, on reste à 7,5. Je n'arrive pas à dépasser pour l'instant. Ah, par contre. Très bien. On a 59 points de recherche. Donc, on va rechercher pour faire notre propre plateforme de développement. Enfin, pas plateforme de développement, mais notre game engine. Le moteur de jeu. Alors là, vous voyez, très étonnant. Pardon. Mon jeu s'est vendu beaucoup mieux en deuxième semaine qu'en première. Et en troisième semaine autant qu'en première. Et d'ailleurs, il se vend super bien. Regardez. Je suis déjà à 23 000 unités. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Pardon. Donc, ça y est. Je peux enfin créer mon... Mon nouvel... Mon propre moteur de jeu. Gamepad et steering wheel. Donc, si je fais create custom engine. Voilà. Je peux choisir qu'est-ce que je mets dedans. Donc, pour l'instant, je n'ai que ça qui est dispo. Mais je vais pouvoir rajouter des lignes via les recherches. C'est-à-dire que si je recherche des trucs du gameplay, après, elles seront disponibles dans mon moteur de jeu. Alors, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'une fois que vous avez développé un moteur de jeu, si après, vous faites d'autres recherches, il va falloir développer un autre moteur de jeu. C'est-à-dire refaire un développement de moteur de jeu. Et ça coûte pas mal d'argent à chaque fois. On va quand même créer notre premier moteur de jeu. Parce qu'on se retrouve avec du meilleur son qu'avant. Avec des graphiques 2D de version 2. Donc, ils sont mieux. On peut faire des histoires linéaires. Donc, ça, ça va être plutôt bien pour nos quêtes. Et on peut sauvegarder les parties importantes. Parce qu'avant, on ne pouvait pas. Donc, on va l'appeler moteur. Game Engine, base. C'est vraiment celui de base. Et il me coûte 120 000 à développer quand même. C'est un gros investissement. Et donc, vous voyez là pour ça, j'ai des points ici. À chaque fois, je les développe. Et je dois en développer 70 en tout pour pouvoir faire la suite, tout simplement. Au bout de... Il m'en reste 46. Quand ce décompte-là sera fini, vous voyez, je gagne des points de recherche aussi. Quand ce décompte-là sera fini, je pourrais utiliser ce moteur de jeu. Et pendant ce temps, Monkey Island s'est vendu très très bien. 30K quasiment. Yes, ça y est, 30K. Il y a un dépassé. Voilà, j'ai fini. Invest vers 5K Engine. Voilà, donc c'est un petit unachievement. Voilà, bon, on va essayer de l'utiliser. Alors voilà, je l'ai vendu 30 000 et il m'a rapporté 210 000, ce qui est pas mal du tout. Et du coup, j'ai peut-être le temps de refaire une recherche. Est-ce que je vais refaire une recherche sur le Wild West ? Non, on va garder les trucs qui marchent. On va développer un nouveau jeu. Et on va déjà passer à Final Fantasy 2. Et on va rester dans la Fantasy et le RPG. Et par contre, on va développer ça sur NES, qui est la meilleure plateforme sur le marché. Mais elle est qu'à 40% parce que maintenant, on a 3 plateformes différentes. Alors, le problème de développer là-dessus, déjà que ça coûte plus cher. Ça coûte 30 000 au lieu de 20 000. Mais aussi, il va falloir que j'achète une licence. La licence, ça ne s'achète qu'une fois. Donc une fois que je l'aurai acheté, je n'aurai pas besoin de la racheter derrière. Donc je vais l'acheter. C'est un investissement, mais je continuerai à développer sur NES derrière. Et je vais choisir mon engin, mon moteur de jeu de base. Ce qui va me servir après pour le développement. Donc là, voilà, ça me sert. Je peux utiliser la 2D V2. Ça me coûte plus cher par contre. Donc là, on commence à avoir des coûts de développement qui sont beaucoup plus élevés. Mais j'estime que le jeu va me rapporter plus. Enfin, j'espère. Donc, quête. L'engin n'est pas très important. Le gameplay est important, mais c'est toujours les quêtes. Voilà. On va mettre les save games et l'histoire linéaire. C'est pareil. Ça me rajoute un coût de 15 000, mais ça vaut le coup. Alors, vous voyez, de temps en temps, là, je les développe 2 par 2. Parfois, on les développe 1 par 1. Parfois, 2 par 2. Et parfois, 3 par 3. Au fur et à mesure, ça augmente, en fait. Dialogue important. Intelligence artificielle pas trop mal. Level design aussi. Quelque chose comme ça. Mais c'est les dialogues les plus importants. Level design, vous voyez, ça augmente vraiment 2 par 2. Là, j'ai rajouté 2 bugs. Tiens, ça ne fait pas plaisir, ça. Pareil, on ne change pas une petite marche. On va prendre une meilleure bande son. Ouais. Le world design est important, quand même. Quoique, on va mettre le focus sur le son. Allez. Hop. Et on finit de développer. Technologie. Oh, ça augmente beaucoup, là. Ça augmente beaucoup, 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 beaucoup. Cool. Alors, par contre, j'ai 9 bugs. Donc, ça, c'est beaucoup à corriger. Mais j'ai des petits points bonus entre temps. Ça fait plus perdre du temps qu'autre chose, les bugs. Hop. Encore des petits points de design de bonus. J'aimerais bien un petit point de technologie de bonus. Ah, non. Donc, tant pis, c'est pas grave. Nouveau record 20. C'est beaucoup, hein, sur le design. Donc, j'espère que ça va plaire. Par contre, on n'a pas de booster au niveau de l'expérience. C'est normal, parce que Fantasy RPG, on l'a déjà fait. Ah, et j'ai une nouvelle recherche dispo. Le joystick. Ce qui peut être pas mal pour les jeux de... De simulation, comme de foot, etc. Oh, 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 oh. Oh, 9. Ça commence bien. Ou 7. Marrant, j'ai beaucoup d'écarts entre ces deux notes. 8. Un petit 9 pour finir. 9. Voilà, il me dit qu'il a envie de... Qu'il attend avec impatiemment la suite. Pas mal. Bah, écoutez, c'est très bien noté, tout ça. Et on va attendre que ça se vende. Pendant ce temps, on va se faire un petit contrat de vente. Ils sont pas... 8, 12, non. Je vais pas les avoir. Donc, on va faire plutôt de la recherche. Joystick ou gamepad ? Quelle est la différence. On va utiliser le joystick, plutôt. Ça reviendra plus tard. Voilà. J'ai déjà vu au moment du 10 000 unités rang 16, ce qui est pas mal. La première semaine. Donc là, ils disent que la NES marche très très bien sur le marché. Effectivement. Ouh, et la deuxième semaine est bonne aussi. Par contre, la troisième semaine est pourrie. Je pense que ça va monter après. Ouais. Voilà. Je suis obligé de créer un nouvel engin pour trouver ça. Mais c'est pas grave. On va prendre un nouveau topic aussi. Je vais prendre Wild West. Si je veux faire une petite aventure Wild Wild West. Euh... Ah. Alors, nouvelle. Apparemment, selon les recherches du marché, mon dernier jeu Final Fantasy 2 a été une bonne surprise. Et ça a bien marché chez les joueurs. Euh... Ils me disent que je suis nouveau dans l'industrie du jeu. Mais ils attendent avec impatiemment la suite. Parce qu'apparemment, je développe des bonnes choses. Mais écoutez, tant mieux. Pendant ce temps, ça se vend pas trop mal. Voilà. 26 000, 27 000. Je vais pas atteindre les 30 000. Oh, peut-être que si. On va voir. Voilà, Wild West. Eh bah, c'est parti. On va créer un jeu... Euh... Bah, Wild West d'action. Wild. Wild West. Bah, sur NES, puisqu'on a acheté la licence, on va prendre l'engin de base. Ça commence à coûter cher, mais c'est pas grave. Il me faut de la 2DV2. Et c'est parti. Donc, un petit peu répétitif au début, mais... Les choses vont évoluer après. Ne vous inquiétez pas pour ça. L'engin, très important, puisqu'on est sur un jeu d'action. La quête, on s'en fout complètement. Et un gameplay pas trop pourri. Euh... Moi, quoi que le gameplay, il faut qu'il soit important sur un jeu d'action. Je sais pas trop. Non, on s'en fout. C'est toujours le moteur. Si on veut que ça a bien fait. Quoi que... J'ai des bêtises, hein. J'ai rien dans le design. Du coup... Ah, c'est un petit peu calme. Euh... Intelligence artificielle, pas trop pourri. Alors, les dialogues, elle va te faire voir. Et le level design, pas trop pourri, non plus. Ah, un jeu d'action, c'est pas pour discuter comme des nanas, hein. Faut pas déconner, non plus. Euh... Ah, graphique. Le son, c'est important dans l'action. Le world design, pas trop pourri, non plus. Moi, c'est bien comme ça. Euh, bah, 217 000. C'est pas trop mal. J'ai pas encore mon hit, hein. J'espère que ça va venir. J'ai pas mal de points, là. Allez, donnez-moi des points. Allez, 6 bugs à corriger. Et hop, on gagne quelques petits points de design. C'est pas pour me déplaire. Ok. Ah, voilà. Alors, maintenant, on va avoir des catégories de diffusion pour diffuser nos jeux. C'est-à-dire, euh... Il y a des plateformes qui vont devenir... Qui vont être plus populaires chez les jeunes et d'autres plus chez les vieux. Pour faire simple, la NES, c'est plus populaire chez les jeunes. Et le PC, c'est plus populaire chez les vieux. Ce qui est normal. Donc, il va falloir faire attention quand on développe nos jeux, de cibler les bonnes catégories suivant la plateforme. Donc, euh... Ça, ça va être important après. Voilà. Le target audience, c'est-à-dire la catégorie qu'on vise. Et on va le rechercher derrière. Mais avant ça, il faut que je finisse ça. 12-17, c'est pas la folie non plus. Quoique, c'est un nouveau record. C'est pas mal. Wow ! 2D graphique. Level up. Bah, je suis level 2 aussi. Donc, tout est level 2 maintenant. C'est plutôt bien. Et on va faire une recherche sur target audience. C'est assez important après. Je suis pas très serein niveau cash. Allez, mettez-moi des bonnes... Oh, oh, oh. Ah, 8 quand même. J'ai eu peur qu'ils mettent qu'un 7. On a des bonnes notes quand même. 8-8, c'est mieux que précédemment. 8 ? On va avoir des très bonnes notes là, un petit 9. Eh, 8. Bon bah, pas mal pour un petit jeu d'action. J'espère que ça va se vendre proprement. Oh, ça a l'air plutôt bien là. Eh, plus de 10 000 la première semaine. Je sens bien. Target audience, cool. Bah, c'est parti. Voilà. Et bah, du coup, maintenant, on va développer... Voilà, on peut développer un jeu soit pour tout le monde, soit pour audience mature, c'est-à-dire les vieux, soit pour les jeunes. Donc, on va choisir un jeu jeune. Et puis, on va faire un petit Call of Duty, hein, parce que... Pas déconner non plus. Donc, action. Military. Ouais. Sur NES. Euh... La Love Duty, parfait. Et puis, bah, notre Game Engine de base. La Love Duty Free. C'est bon. Euh, pour une fois, j'ai un peu d'inspiration. La 2D, on... On change pas quelque chose qui marche bien. Alors, apparemment, il y a Vena, à savoir Sega. Une autre compagnie japonaise qui va lancer sa console, elle aussi. Euh... Pour contrer un peu le succès de la NES, parce qu'ils voient que ça marche. Alors... Eh ben... Qu'est-ce qui est bien dans Call of Duty ? Je dois mettre tout à zéro, c'est ça ? Euh... Bon. Je vais arrêter de troller. L'Inéal Art Story, bon, au Call of Duty, je sais pas s'il y a une histoire, donc on va dire non. On va mettre un gameplay, et surtout un engin pas pourri. Alors, par contre, la quête va te faire voir. Et puis, une sauvegarde. C'est important, les points. Hop. Ça développe beaucoup dans la technologie. Bah oui, boum, boum, boum. Un peu le design aussi. Les dialogues, ça n'existe pas. Et puis, ouais, level design, artificiel, intelligence, c'est pas trop mal. D'ailleurs, on va même les monter à fond. Ça change rien, parce qu'on a un minimum d'allocations. Ouais, c'est pas trop mal, ça. Ça va rajouter pas mal de points. Et là, j'ai envie de focusser un peu sur le world design et pas sur les sons. Et puis, graphiquement, qu'il soit pas trop pourri, mais le world design est plus important, je pense. Parce que graphiquement, ouais, c'est parfait. J'ai du mal à décoller un peu dans les points. Ah, là, ça va un peu mieux. Ouh, ouais, il y a plein de points qui arrivent. Par contre, beaucoup de bugs. 10 bugs. Pendant ce temps, White West... Ah, voilà. Ha, ha. La Master System arrive. La Master V. Donc, pour concurrencer la NES. La bonne vieille Master System. Euh, putain, j'ai... C'est une amie qu'on avait une à l'époque. Il y avait un pistolet, on tirait sur la télé pour jouer avec. J'ai jamais compris comment ça marchait, ce truc, mais c'est vrai. Ça m'avait fait halluciner quand j'étais petit. Tellement épique. Ah, un petit point de design, un petit point de technologie. Un petit point de technologie, c'est bon. 30 000, j'en ai vendu. Je pensais en vendre plus, hein, parce qu'il avait des bonnes notes. Un petit point de design, pour me faire plaisir. Ah, nouvelle recherche. La souris. Bon, bah non, pas de point de design. 14, 15. Ouais, ça me fait des points d'expé. Mais c'est pas... C'est pas la folie complète non plus. On va rechercher des nouveaux topics aussi. Ha, ha. Parfait, ça. Euh... Et je vais chercher la souris. Il me faudra un nouvel engin, alors. Le Love Duty Free. Parfait. Ah, il va y avoir des sales notes. Oh ! Et bah, écoutez. Écoutez. Si ça, ça reflète pas la réalité, que demande le peuple ? Bon. Donc, des sales notes. Il va pas se vendre bien, celui-là. Je vous l'annonce tout de suite. Contrairement à la réalité, pour une fois. Euh, ouais, c'est pas tip-top, hein. 4K, la première semaine. Bon, ça rapporte de la thune, hein. Si on regarde... Si on regarde ma petite game history, Wild Wild West. Il m'a rapporté que 133 000, parce qu'il a coûté très cher à développer, 76 000. Alors que vous voyez, mes premiers jeux, là, regardez celui-là, bon... Bah, celui-là, il m'a pas rapporté grand-chose, au final. Le Love 1985. Euh... Et si on revient bien en arrière, Chivalry, il m'a rapporté 108 000 à l'époque. 103... Lequel m'a rapporté le plus ? Eh, c'est Monkey Island qui m'a rapporté le plus. Eh, j'en ai vendu beaucoup, hein. Eh, Final Fantasy 2 aussi, pas trop mal. Et puis, bah, celui-là, le Love Duty Free, on va... On va en développer quelques-uns. Euh... Research. On va faire la mousse, et on va développer un nouveau game engine. Parce que je vais utiliser la souris pour nous faire le jeu suivant. J'ai peut-être pas targeté la bonne audience, mais pourtant, si, hein. Voilà, mousse. Et... On va créer un custom engine, ça va coûter cher, mais c'est pas grave. Euh... Pas un engin RPG, mais un engin avec la souris et le joystick. Parce que le RPG, il n'y aura pas besoin. Oh, quoi que... Pouf, écoutez, on va tout mettre, parce qu'on regrettera. Euh... Souris plus Joy. Et hop, c'est parti pour développer. Alors, je commence à être plutôt pas trop mal en cash, parce que là, je viens de dépenser une grosse fortune là-dessus. Et puis, il y a la Master System qui arrive. Je vais peut-être développer dessus. Hop. Mais j'ai toujours pas mon... Mon petit jeu master. Je pense que ça va pas tarder à arriver. Mon petit jeu qui... Qui aura plein de 10. Et qui rapportera un max de thunes. Peut-être que je fasse Final Fantasy 3. Mais maintenant que j'ai ma souris. Voilà. Excellent. Donc la Master System qui marche pas très bien en Amérique du Nord, mais qui marche très bien ailleurs. Comme à l'époque. Ça respecte bien cette logique-là. Bah, on peut pas faire grand-chose en attendant. Parce que voilà, que vous voyez... Ah bah, juste si... Combien ça m'a rapporté ? Voilà, le Love Duty, 50 000, pas grand-chose. On est loin des millions de la réalité. Et hop là ! Terminé. Un petit point de recherche supplémentaire. Souris plus Joy. Allez, c'est parti. On va développer un nouveau jeu. On va prendre Souris plus Joy. On va targeter la mature. Et on va faire un jeu... D'action militaire. D'action médiévale. Quoi que je sais pas. D'action chez les pirates. Parce que... On va prendre la mature parce qu'on va targeter... Et le Commodore. Je pense qu'on aura plus de vieux. Alors, c'est pas la plateforme où il y a le plus. Mais... Mais j'ai envie de rester là-dessus. Je sais pas de nom, moi. Pirate of Duty. C'est parti. Et là, on va utiliser de la 2D, évidemment. Mais on va utiliser une souris. Et ça va nous rajouter pas mal pour un jeu d'action. Bah, on reste dans des trucs qui marchent. On va peut-être... Ouais, on va peut-être un peu prendre... Ouais, on va mettre ça. Je sais pas trop, en fait. Peut-être pas l'engin, mais le gameplay. On veut un jeu qui soit bon au niveau gameplay. Allez, hop, c'est parti. Je vais changer un peu mes standards. Parce que j'utilise toujours un peu la même chose. Ah ! J'ai quelqu'un qui me demande pour un interview. Bah, écoutez, je lui donne un interview. Alors, l'avantage de donner des interviews, au début, il n'y a que des gens qui viennent me proposer d'interview. Mais après, on va pouvoir utiliser le marketing. C'est-à-dire faire de la pub dans les magazines, dans la presse. Vous inondez de pubs, balancez des pubs sur YouTube, etc. Enfin, oui, ce genre de choses. Et ça va me permettre d'augmenter encore plus mes ventes. Et ça, c'est ce qu'on appelle... On va le voir arriver très bientôt. Donc, dialogue un petit peu quand même. Et surtout le level design, c'est l'action. Voilà. Voilà, ils ont publié un interview sur moi. Et... Ouais, etc. Voilà, j'ai du hype. Donc, le hype, c'est le... Vous savez, quand c'est hype, c'est que c'est à la mode. Et plus j'en ai, plus mon jeu se vendra mieux. Plus je suis à la mode actuelle. Donc, ça, c'est important. L'A4, c'est pas grand-chose. Mais à terme, en faisant du marketing, on peut aller très très loin. Et vous voyez, ça augmente un petit peu au fur et à mesure. C'est le temps que les gens lisent les interviews, etc. Ils sont curieux. Ils veulent savoir qu'est-ce que ça va être ce jeu, etc. Euh... Bah... Ouais. J'ai un peu du... Je préfère rester dans le world design pour ça, plutôt que les graphiques. On va essayer de faire un truc pas trop pourri, quand même. J'ai pas énormément de points. Ah, casual game, je vais pouvoir développer. Ça, ça va être pratique. Ah, ça y est, c'est monté un peu sur la fin. J'ai eu que trois bugs. Mais si je suis un peu rèche sur les points, j'aurais aimé que ça monte un peu plus. Bon, ceci dit, j'ai du hype. Donc, ça va peut-être se vendre un peu mieux. Ouais, c'est pas grand chose, hein. 14, 13. Bon, par contre, je level up en masse. Ce qui va être très très bien pour la suite. Alors, une chose dont j'avais pas parlé, vous l'avez peut-être vu, c'est le trash game. Si on estime à un moment qu'on a fait un jeu vraiment pourri, on peut le jeter. Au début, ça vaut pas vraiment le coup, parce que vous avez rien à perdre à le diffuser. Par contre, après, genre, vous êtes un studio connu, vous faites un jeu pourri. Bah, vous faites une Electronic Arts, quoi. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Wow, alors, il y a plein de recherches. Open World, eh bien, on va pouvoir faire un Minecraft. Et puis, Sump Cutsend, Level Editor. Écoutez, on va déjà faire un Sump Cutsend pour refaire un RPG qui vaille le coup. C'est parti, on va faire pas mal de recherches. Voilà, alors là, Commodore commence à perdre du marché par rapport aux autres. Bon, heureusement, je viens de développer sur Commodore, mais ils n'arrivent pas à en sortir. Alors, mes reviews, mes reviews. 7, c'est mieux qu'avant. C'est pas la folie non plus, hein. J'arrive toujours pas à faire mon trou. 7, ouais. On voit les 10 passés, mais ils n'arrivent jamais. 6, 6 et demi. Ouais. Moyen, ça va. Mais on va s'en sortir. On va réussir à se faire un bon jeu. Oh, bah, ça se vend plutôt bien. Plutôt pas mal. Alors, attendez, j'ai la recherche qui se finit. 5 Cutsend. Et on va enchaîner un peu avec les recherches. Casual Game, on le verra plus tard. On va essayer de faire un RPG en open world. Ça peut être très sympa, je pense. Pendant ce temps, écoutez, ça se vend. J'ai déjà 1400 fans. C'est pas trop mal. Ça s'est bien vendu les premières semaines, mais c'est un peu du mal après. Bah, écoutez, là-dessus, pendant que je finis mes recherches, c'est que j'attends que l'autre se vend. Et puis, un level editor ou pas ? Ouais, pour notre prochain engine, comme ça, je mettrai tout dedans. Je vous dis à la prochaine, en attendant, de finir cette recherche. Et puis, bah, que Pirate of Duty se vende. Et voilà, qu'est-ce qui arrive ? C'est la... Gambling. Bon, la Game Boy, quoi. Alors, on va pouvoir développer des jeux sur Game Boy. J'ai envie de faire un petit Tetris. Un petit Mario. Je le sens bien. Et bah, on verra ça au prochain épisode. Qu'est-ce que vous en dites ? Donc, bah, je vous dis à la prochaine. Allez, tcho tcho.